Bonjour à vous mes chers et bienvenue, vous me voyez dans un petit coin mais ce qui compte pour moi c'est que vous voyez cette roue magnifique, cette roue du calendrier ésotérique car nous arrivons aujourd'hui à l'ultime rencontre de cette année. Je vais vous mettre le lien de l'année dernière au mois de novembre, je vous ai proposé d'associer cette roue ésotérique celte qui honore les quatre saisons, les deux équinoxes, les deux solstices et des saisons intermédiaires avec huit dates précises, on appelle ça le calendrier ésotérique, la roue de sa main, on appelle ça aussi le calendrier celte, ça il est beaucoup utilisé dans le chamanisme parce qu'il nous permet de comprendre quels sont nos points majeurs dans l'année de récolte. Je vais vous mettre le lien sur la roue que nous avons tirée l'année dernière au mois de novembre comme nous étions dans l'hémisphère sud, nous avons commencé avec sa main et à chaque fois nous avons associé une déesse, un archétype de déesse à cette date ésotérique. Ce qui fait que dans la roue 2024, nous avons rencontré d'abord Artemis au mois le 1er novembre qui était la première date que nous avons célébrée et puis après quand nous sommes arrivés à Iul qui n'est autre que le solstice d'hiver, nous avons rencontré Athéna associée à l'humile, l'expression. Après Imbolc, c'était le 1er février qui était associée à Déméter, la mère et à Isole de la créativité. Et puis après Imbolc, nous avons eu Ostara, Ostara était associée à Hera, Hera la compagne, celle qui peut s'associer, associer à Veillat, la Voliat, pardon, la vérité de mon engagement. Et puis après nous avons eu à Beltane, alors Beltane c'était le 1er mai, nous avons eu Néris, la tribu associée à Aphrodite, beauté de la tribu. Et puis avec Lita, Lita c'était le 21 juin, c'était le solstice d'été. Nous avons tiré Perséphone, est-ce que ce n'était pas tellement intéressant de tirer la reine des ombres associée à Fémen ? Ça c'est très intéressant, d'autant plus que dans notre coupe initiale, et je vais encore une fois aller voir le tirage initial, ça vous donnera beaucoup d'informations. Notre coupe c'était Tormo et Fémen, donc je vais traduire la coupe à la fin de ma présentation. Et puis après, la dernière que nous avons rencontrée, c'était l'Uniassad, le 2 août, le 1er août, pardon, 2 août c'est mon anniversaire, avec Astor, un nouveau challenge associé à, alors je ne l'ai pas mis, à Estia, voilà, pardon, Estia la Fervente associée à Astor. Ça c'était pour l'Uniassad. La 8e date que nous rencontrons aujourd'hui, c'est Corée, notre enfant intérieur, associée à Udurs, comment nous allons pouvoir matérialiser dans l'hémisphère nord, encore une fois puisque c'était une roue de l'hémisphère nord, nous sommes associés à Mabon. Et c'est notre dernière rencontre autour de cette forme de roue. Alors je vous avais invité à chaque date à noter vos déesses, à essayer de comprendre vos archétypes féminins, et à chaque date essayer de réactiver les dimensions, les pouvoirs, le potentiel de chacune, avec Artémis mon rapport à la nature, avec Athéna mon intelligence, avec Déméter mon rapport à la mère, à la maternité, ou moi en tant que fille, avec Hera, je vous l'ai dit, la compagne, le compagnon, avec Aphrodite la beauté, la beauté de l'association intérieure du Yin et du Yang, Perséphone avec la, comment dire, aller rencontrer mes ombres pour en retirer la beauté, avec Estia nous avions un nouveau challenge, une nouvelle foi activée, et puis nous avions, je vous l'ai dit rapidement, mais j'y reviens, comme coupe, moi, Tormo, dans le monde fémen, qu'est-ce que ça veut dire ? Une nécessité d'enraciner tous ces potentiels dans mon jardin. Le monde me demandait cette année de trouver mon jardin, et d'y enraciner au plus profond mes racines. J'espère que c'est fait pour vous, que cette année vous avez trouvé un nouveau lieu, où vous allez pouvoir exercer toutes ces dimensions de qualité du féminin en pleine conscience, et surtout pour vous faire fleurir, pour faire fleurir tout ce qui est beau en vous. En tout cas, vous le savez peut-être, c'est la dimension un peu personnelle, je m'envole le 8 octobre pour un nouveau lieu de vie, je suis en train de, alors là je me suis, j'ai vendu ma merveilleuse caravane, ça a été un petit peu difficile, elle est partie cette semaine, j'ai versé quelques larmes, mais j'ai réinstallé tout mon hôtel ici dans cet atelier que j'aime, qui est le bas de ma maison, et cette maison que je vais laisser pour tout l'hiver, pour m'en aller sur l'île de la Réunion, où déjà j'ai pas mal de rencontres qui m'attendent, des ateliers, des festivals, donc évidemment que je resterai en lien avec vous. Ici nous avons terminé avec cette roue, et je vais vous demander avec Mabon de réfléchir à ce que c'est que cette notion de l'équilibre jour et nuit, parce que l'équinoxe, et elle tombe cette année le 22 septembre, c'est le jour où la nuit égale le jour, ça veut dire que ici nous avons cette intensité que notre lumière et notre nuit sont en égalité, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui d'activer un équilibre entre notre ombre et notre lumière, d'essayer de comprendre à quel point c'est une roue qui tourne, et à ce moment-là, toutes les ombres que j'ai pu traverser, et puis nous sommes en ce moment dans les bains de purification de élule, ça sert beaucoup quand même, et bien ces ombres sont autant de possibilités de nous mettre en lumière des choses fondamentales, de nous mettre en lumière ce qui est nécessaire d'être vu en nous pour pouvoir peut-être passer un stade de conscience un peu plus important. Alors je vais vous demander simplement avec Corée déjà de noter, c'est votre enfant intérieur. Corée, elle est associée à Perséphone, c'est un Janus, puisque Corée n'est autre que la petite fille, avant qu'elle soit enlevée par le dieu des enfers, et qu'elle devienne la reine des ombres, et qu'elle s'appelle Perséphone, mais quand elle revient et qu'elle retrouve sa mère Déméter, c'est-à-dire au printemps, Corée nous dit, je retrouve mon innocence et ma naïveté. Et vous voyez, elle est associée à l'anacarte Bosème. L'anacarte Bosème, c'est la carte que nous avons travaillée pendant cette quinzaine, si vous me suivez. Nous avons rencontré dans notre chemin de vie, Bosème ici dans l'arbre d'Aimé, et dans les problématiques à résoudre. Comment je peux maintenant, aujourd'hui, grandir dans mon jardin ? Vous voyez à quel point c'est incroyable comme ces mondes symboliques en permanence se rencontrent, se percutent, pour nous donner des ouvertures, pour nous ouvrir des portes de conscience. Alors, ça, c'est pour cette roue ésotérique que nous allons clore ensemble. Donc, je vous invite vraiment à noter, et je vais vous dire sur quoi, Corée, vous devez la noter. Est-ce que je l'ai marqué ici ? Attendez, je suis en train de regarder. Corée, vous allez prendre tout simplement... Hop là ! Excusez-moi. C'est encore... C'est encore... Alors, ça, c'est vraiment des gamineries, n'est-ce pas ? Voilà ! C'est encore des installations, on va dire, précaires. Je suis en train de chercher, évidemment, la roue associée au mensuel des déesses. Elle est là. Dans le mode d'emploi que j'ai créé pour vous, nous avons cette fameuse roue des déesses où il y a tous ces archétypes à découper et puis il y a des évaluations à faire. Normalement, à chaque rencontre de notre calendrier ésotérique, je vous invite à noter vos archétypes. Eh bien, aujourd'hui, puisque nous parlons de Corée, je vais vous demander de noter sur trois quelle a été votre dimension au jeu, auquel jeu vous avez pu activer, jeu, J-E-U-X, dans votre vie cette année. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu sur trois aussi ? Notez les rigolades. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes bien marré cette année et qu'il y a eu des choses qui ont activé cette espèce de joie ? C'est pour ça que j'utilise le mot rigolade. Et puis, notez sur quatre votre sentiment de protection de votre enfant intérieur. Ça va vous donner une note sur dix et ici, on va vous demander d'implanter cet enfant dans la matière. Où est-ce que tu en es, petit enfant intérieur ? Et s'il y a encore de l'insécurité, eh bien, c'est ça qu'il va falloir travailler dans la réalité. Si vous avez une protection et que vous vous dites non, cette année, je me suis sentie isolée, je vais mettre un sur quatre. Eh bien, vous avez l'utilisation de cet équinoxe, de cet équilibre jour-nuit que nous propose cet équinoxe d'automne pour nous dire, je vais rééquilibrer ça. Je vais rééquilibrer la protection. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver une manière de me protéger à l'intérieur ? Alors, je vous montre quand même le calendrier puisqu'il est arrivé. Commandez-le, je m'en vais bientôt. Et puis, les frais d'envoi sont tellement chers que je vais les laisser à livre en tête à Salange, la librairie qui les tiendra à votre disposition. Et les autres, je les emporte à la réunion puisque j'ai pas mal de gens qui les attendent. Mais vous voyez, ça c'est septembre 2025. L'année prochaine, vous aurez toutes ces indications sur les bains de élule que je vous propose en ce moment. Voilà, la page de septembre. Vous aurez aussi les petits mantras que vous pouvez utiliser, les petites prières aux gardiennes lunaires avec, et je ne vous en ai pas parlé, mais nous avons rendez-vous pour notre troisième trimestre, notre bilan dans la roue médecine de l'Ouest avec Garit qui me demande ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu remonter de mes profondeurs. Vous voyez à quel point c'est le moment vraiment d'aller comprendre comment activer mes ombres et lumières et comment en faire une roue fertile. Mes ombres nourrissent la lumière. La lumière, eh bien, elle peut adoucir mes ombres, mais elle me montre aussi d'où vient ce soleil et où est posée l'ombre. Qu'est-ce que j'ai en moi d'obscurci sur lequel je peux mettre de la lumière. C'est tout le sens. Et puis ici, vous voyez, dans ce calendrier de septembre, eh bien, je vous mettrai, je vous ai mis déjà les dates pour l'année prochaine. Et il se trouve que l'année prochaine, l'équinoxe d'automne tombe aussi un 22. Ce sera donc Mabon dans l'hémisphère nord, Ostara dans l'hémisphère sud. Et ce qui est intéressant, c'est que ce 22 septembre l'année prochaine, eh bien, c'est le jour de l'an spirituel de Rosh Hashanah. Ce sera vraiment l'année prochaine, l'indication d'un nouveau cycle ésotérique. On n'en est pas encore là. On est encore à cette année. Et cette année, la dernière chose que j'ai envie de vous partager, je l'ai quelque part ici. C'est quelques informations qui vont vous permettre peut-être, dans ce moment qui est peut-être un moment pour tout le monde, d'agitation. Hop là, je fais tout tomber aujourd'hui. J'entends mes poulettes dehors qui m'appellent et qui me chantent. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà. Hop, c'est le calendrier dont je vais me servir cette année. Alors, je vais peut-être vous proposer simplement de réfléchir, pour terminer cette roue ésotérique, de réfléchir à ce bilan de l'Ouest dont je vous ai parlé. Et ce bilan de l'Ouest, c'est vraiment ce que je viens de vous dire exactement, activer, aligner ombre et lumière. C'est aussi la notion de changer son mode de pensée. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à partir de l'ombre, essayons de penser à partir de la lumière. Et c'est intéressant parce que j'ai regardé cette semaine un enseignement de Joey Dispenza. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est toujours très intéressant parce qu'il nous parle beaucoup de ces switches de conscience. Et il nous dit, il y a, à ce moment, si nous avons vraiment envie d'activer le nouveau en nous et la possibilité de nous aligner à notre vie réelle, d'aligner nos rêves à notre vie réelle, aligner, dit-il, pensée, désir et action, les uns ne vont pas sans les autres. corps, âme, esprit. Il ne peut pas y avoir un domaine qui ne fonctionne pas parce que les deux autres vont évidemment employer toute leur énergie pour essayer de soigner ce troisième. Et comment est-ce qu'on aligne nos pensées, désir et actions ? Par un switch de conscience. Alors, je vais vous donner simplement quelques notes que j'ai retenues. Il y en a pour deux minutes. Le premier, la première chose, c'est ce qu'on fait ici à chaque fois que je vous rencontre, réveiller la conscience. Voilà. Réveiller la conscience, c'est simplement tout à coup prendre conscience de mes pensées. Et à ce moment-là, le deuxième point tout simple, ça va être observer tout ce qui est de l'ordre des pensées et des croyances limitantes. Je n'y arriverai pas, ça ne marche pas, je n'ai pas envie, je suis fatiguée, etc. Juste les observer. À partir du moment, ça c'est Janine qui est en train de pondre. C'est beau, non ? Elle chante. Voilà. Elle s'est mise dans le garage parce que j'ai entreposé du foin. et j'ai découvert qu'elle pondait non pas dans ce roux poulailler, mais dans un espèce d'énorme nid de foin. C'est très beau. Il faudrait que je vous prenne une photo. Alors, à partir de cette observation, c'est là que nous pouvons agir. Agir. Alors là, il y a Neptune qui la rejoint. C'est un vrai concert. Je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter parce que j'adore. j'ai envie de vous les montrer. Je crois que je vais emmener ma caméra. Voilà. Vous allez traverser avec moi après tout. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe les filles ? Qu'est-ce qui se passe les filles ? Hein ? Qu'est-ce qui vous arrive les nanas ? Ça va ? Tu veux aller dans ton foin ? Hein, Janine ? Voilà où elles font. C'est nouveau. Mais il n'y a rien. Bon, j'espère que vous êtes avec moi. Je me promène. Ce sont les derniers temps aussi dans ma maison. Donc, c'est vrai que je suis en train de ranger avec, avec, comment dire, célérité parce que j'ai besoin vraiment de nettoyer ce lieu et puis de le rendre disponible pour celui qui habitera cet hiver, celui ou celle qui habitera cet hiver ces lieux jusqu'à mon retour au mois de mai. Alors, voilà l'observation. Voilà où on en était. Le troisième point, je vous reprends les deux premiers quand même et je n'enlèverai rien de cette vidéo mouvante. J'aime beaucoup. C'est très vivant. Je suis bien contente. Le premier, réveiller la conscience. Et peut-être que même vous aurez envie de me voir un petit peu. Voilà. Et vous voyez, j'ai mis mon merveilleux Krishna aussi qui parle aussi de cet enfant intérieur, de la beauté de cet enfant en nous. Et ce Krishna, il est dans un bleu de guérison. C'est quand même très important de savoir que cet enfant intérieur, il est aussi le lieu de notre guérison. Alors, je reprends. Un, nous dit Joey Dispenza, réveiller la conscience. Deux, observer nos pensées et croyances limitantes. Là où je dis, oh, c'est dur, oh, je n'y arrive pas. Ben, vous voyez, ma caméra tombe et puis tout à coup, je me dis, ben, pourquoi pas ? On va en faire quelque chose. Trois, changer cet état d'esprit. C'est le pourquoi pas. OK. Il arrive ça, j'ai un locataire qui devait venir et puis qui, au dernier moment, me dit, j'hésite. Pourquoi pas ? Autre chose va se présenter. Savoir que les choses, il y a des contretemps et c'est le quatrième point, voir dans chaque contretemps une opportunité. Et puis, du coup, ça nous emmène au cinquième point. Je crois qu'on en est à cinq, peu importe. Mais quand je vois ça comme une opportunité, tout à coup, j'apprécie ce que j'ai. J'apprécie ce qui est déjà. Et puis, le point qui est peut-être fondamental à activer en permanence, c'est que je vais activer la gratitude. Je vais m'ouvrir à l'abondance simplement en disant merci. Comme je suis bien là, comme je suis heureuse de profiter encore de mes poulettes quelques temps avant de partir, comme je suis contente de nettoyer ce lieu qui m'a tant donné et puis qui accepte que je m'en aille sans avoir l'air d'être trop contrarié parce que les lieux aussi émettent des intentions et des émotions. Et puis, je vais vous inviter, ça j'aime beaucoup cet exercice, le soir quand vous vous couchez, si vous n'écrivez pas, si ce n'est pas votre mode, simplement couchez-vous en élaborant trois désirs. Trois désirs en deux mots. Par exemple, ça peut être sublime abondance, ça peut être santé parfaite, ça peut être amour merveilleux, mais un mot, une pensée en deux mots associés, vous voyez, à un, comment dire, à un thème et puis un adjectif qui va le renforcer et qui va vous permettre simplement d'aimer l'idée que les choses vont se faire comme vous en avez envie. C'est ça toute l'idée, c'est comment on s'ouvre à l'abondance, eh bien, on va exprimer nos désirs et en exprimant nos désirs, on va activer des nouvelles croyances positives. Donc, engrammer ces nouvelles croyances avec deux mots, richesse abondante, santé divine, amour véritable et puis ces mots-clés, ces deux petits mots associés, c'est drôle parce que ça me fait penser à moi dans le monde, dans les coupes d'Anacar, eh bien, essayez de les activer tous les soirs, surtout quand les temps sont durs, incertains, incompréhensibles, eh bien, donnez à vous un sens, une direction intérieure et faites confiance que l'invisible, et vous voyez, nous sommes quand même accompagnés dans cette lune de houlpe, houlpe qui n'est autre que l'entre-deux, l'accompagnement de l'invisible et qui nous dit simplement, et je vais terminer par ça, je pense, faites confiance à ce qui est. Lâcher prise, c'est simplement faire les choses en se disant les choses vont arriver comme il le faut. Alors, je n'ai pas mes lunettes si je les ai, je n'ai pas mes lunettes pour voir mes lunettes. Je termine en vous lisant la prière qui est dans le calendrier de Houlpe, de la neuvième gardienne lunaire associée à Houlpe et Quest et qui nous parle de nos rêves. Au soleil couchant, dans ce lent retour à mes profondeurs, je plonge dans l'océan de mon immensité et je deviens parcelle de l'infini. Je flotte au cœur de mes rêves d'aujourd'hui et de demain, bercé par les flux et reflux des vagues qui rapportent sur la rive de ma conscience les enseignements reçus et appris afin que je puisse en transmettre l'essence aux générations futures dans le partage gracieux et reconnaissant des dons reçus. Avec Houlpe, j'accueille les messages de mes rêves, je lâche ce que je sais pour vivre ce qui est. Et en fait, pour vous dire la vérité, nous sommes déjà passés à Quest évidemment puisque nous sommes dans le cycle de pleine lune mais moi j'avais envie de vous laisser quand même raisonner ce cycle qui commence à la nouvelle lune, à la pleine lune c'est l'intégration. Il nous dit lâcher prise, accueillir notre enfant intérieur et tous ses rêves et faire en sorte de les réaliser, c'est faire en sorte de nous réaliser. Très belle équinoxe d'automne à vous, activons ombres et lumières, marions ombres et lumières, osons pleurer et puis nous réjouir et puis je vous donne rendez-vous demain parce que nous avons rendez-vous avec une nouvelle à la carte cette semaine. À très vite.